Blender 2.8 Bonjour, bienvenue cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir comment splitter l'écran. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur la version Blender 2.80.30. J'ai fait en sorte de garder la dernière. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe et on a des vues. Avant de partager vos vues, moi j'ai toujours en fin de compte mon petit clavier, mon ajout clavier numérique, là je vous montre la photo, qui me permet de passer en mode, on va dire de face, ici mettons vue dessus, ou ici vue de côté, et ainsi de suite. C'est toujours intéressant d'avoir ça pour pouvoir naviguer très rapidement. Alors il me semble que cette version, alors il faut avouer que ça évolue très vite, vous avez des pailles menu, alors on verra ça tout à l'heure, une fois que j'aurai monté comment splitter votre écran, qui vous permet de switcher d'une version à une autre. Mais j'ai remarqué que selon les versions, parce que Blender en ce moment il est toujours en Alpha 2, et vraiment il va très vite au niveau de la fonction, des améliorations qu'il apporte, des fonctions qu'il enlève, qu'il ajoute, enfin, c'est un sacré jonglage de leur part. Quoi qu'il en soit, ici ce qu'on veut, c'est regarder les vues. Donc là je vous ai montré comment faire, mais vous pouvez aussi accéder ici dans View, et vous allez ici dans Viewpoint, et ici vous voyez on a Caméra, Top, Bottom, Front, Back, Right, et Left. Sachant que vous pouvez aussi pour ceux qui ont, admettons, qui travaillent sur un ordinateur portable, si vous allez ici dans Édition, User Preferences, vous pouvez aller ici dans tout simplement Input, et là vous cliquez tout simplement ici, Emulate Nup Pad. Ça veut dire que les touches de votre clavier, c'est-à-dire de 1 à 0, sera équivalent, en fin de compte, aux petites touches que je me sers, moi sur mon ajout de clavier numérique. Voilà, bon, c'est pour la petite chose. Ensuite, si on regarde les petites améliorations qu'il y a eu, c'est par exemple ici, vous pouvez passer directement avec cette icône, soit de perspective à Orthonormé, ou Orthogonale. Ici, vous avez directement une vue caméra. Bon, ça peut être intéressant. Ici, vous allez donc déplacer la vue, vous voyez, tout simplement, et ici, on va tout simplement zoomer au niveau de votre vue. Bon, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Regardons maintenant comment splitter l'écran. Alors, splitter, veut dire tout simplement partager. Avant, sur Blender 219, donc la précédente, vous aviez des petits traits qui étaient en diagonale. Là, il n'y a plus rien. En fin de compte, il y a une croix. Et vous voyez, si je fais ça, je glisse, en enfonçant le bouton gauche de ma souris, automatiquement, je vais pouvoir splitter mon écran. Vous pouvez faire d'une autre manière, c'est faire ici, et faire split aria. Et là, mettons, je sélectionne ici, pas de problème. Maintenant, je vais faire en sorte que ma zone, donc je clique ici, et je vais vouloir joindre mes deux zones. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas. C'est normal, parce qu'en fin de compte, il faut savoir qu'ici, il faut avant fermer ces deux petites fenêtres pour pouvoir fermer après celle-là. Regardez, je clique ici, je fais Joy Aria. J'ai une flèche qui m'indique que je veux le mettre soit par là, soit par là. Alors là, je ne vous montre pas, mais normalement, le but d'avoir plusieurs fenêtres, c'est d'avoir plusieurs vues. C'est-à-dire que, par exemple, je vais le refaire pour que vous puissiez bien comprendre. Je fais split aria. Ici, par exemple, je vais mettre en 7. Là, je vais mettre en 1. Et puis là, je vais mettre en 3. C'est évidemment le but. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Donc, comme je vous disais ici, ce qu'il faut faire en premier, c'est cliquer ici, et on fait Joy Aria. Et là, mettons, je vais fusionner les deux. Très bien. Et maintenant, si je fais pareil ici, alors vous pouvez avoir deux solutions. Soit vous faites ici, vous faites Joy Aria, et on aura ça. On aura une flèche, tout simplement. Je quitte. Et maintenant, je vais me servir de ma petite croix. Alors, c'est assez vicieux ce qu'ils ont fait parce que la croix, vous voyez, elle est en plein dans le shading. Ce n'est pas terrible. Donc, je clique ici et vous voyez, j'ai ma flèche. Et voilà. Mon menu est complètement... Enfin, ma fenêtre est restaurée comme elle était avant. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus cette vidéo. Donc, la chaîne sera pour tous réalisée par Jean-Michel. Peut-être une dernière chose, comme je vous disais, au niveau des pie menus. En fait, quand ici, si vous allez dans Edit User Preferences, si vous allez ici dans... Alors, c'est dans Input. Oui, c'est ça. Au niveau du moteur de recherche, je vais taper PIE, simplement, Pie. Vous voyez ? Et là, il va vous donner tous les différents pie qui existent. Ça dépend de la version que vous utilisez. J'ai remarqué qu'à la dernière fois, pour la version, par exemple, 280.21, j'avais moins de pie menus. Bon. Ça, je pense qu'ils sont en train d'améliorer ça. Vous voyez, on a les raccourcis clavier ici au fur et à mesure. Mais ici, vous allez pouvoir voir les différents pie menus. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pie menu, si je vous montre, par exemple, au niveau de Z, quand j'appuie sur Z, je vais pouvoir passer en Wireframe, Solid, Rendering, Toggle, Overlay, et ainsi de suite. Tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos assez rapides. Vous verrez, ce sont des vidéos assez courtes, mais qui vont expliquer thème par thème. Je préfère faire des vidéos assez courtes et que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Là, j'ai parlé d'une vidéo pour splitter l'écran. La prochaine fois, on verra différentes choses et ainsi de suite. Par exemple, comment bouger les objets sera très rapide, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.